et créateur co-créateur de l'association d'un c'est un sport avec patrice beau qu'a nommé tout à l'heure le tissu et l'impréation fort et les sous-implantés ici sur le territoire brétilien il est bien ceux qui sont pas brétilien c'est bien alors même si on est majoritairement sur la métropole notre action les départements nommer 23 23 salariés la soie depuis 2009 alors tout le monde a au moins ce point commun c'est le dispo avec une carte pro et alors moi j'ai plein de commentaires en réflexion ce qu'on dit à une telle première chose aujourd'hui on peut actuellement le budget on n'a pas un euro qui vient du ministère des sports du champ du sport donc c'est déjà aussi à préciser donc on peut faire de ce sport sans financement du ministère des sports ou de l'agence nationale de sport donc ça c'est peut-être aussi une réponse sur la question que tu posais à mathieu comment on peut travailler les projets avec d'autres acteurs les collectivités locales ça peut être les métropoles les différentes et c'est les services de l'état et sur les services de l'état la réponse elle a été donnée par l'idée et c'est pas le ministère de sport c'est l'intérêt ministériel donc c'est grâce à l'intérêt ministériel on peut penser les politiques publiques qui vont permettre d'avoir une vision finalement c'est quoi la vision j'ai envie de dire dans le sport peut-être provoquer je m'en fous un peu ce n'est pas la question du sport c'est la question de l'outil social et le sport nous après ça fait de nombreuses années qu'au-delà du sport on a compris que si on n'était pas capable de faire là aussi j'ai provoqué du macramé ou de faire autre chose si on n'est que sur la représentation de ce sport sur un outil pour développer les réponses des politiques publiques et les droits de social parce que c'est ça maintenant on parle si on s'imagine au sport c'est la baguette magique c'est le super truc pour créer du ce que les anglo-saxons appellent dans le pouvoir d'agir je pense qu'on se trompe le sport il est intéressant il est important que s'il est mis avec plein d'autres choses est-ce que les individus citoyens collectifs ils vont pas du matin jusqu'au soir à faire que du sport à taper dans un ballon à mettre un ballon dans un pays de basket à secourir après c'est pareil ça marche pas comme ça donc à un moment ou l'autre il faut chercher plein d'autres supports problème c'est que les acteurs sportifs ils sont souvent eux-mêmes quand même un peu focal et manipulé par leur pratique normal ils sont passionnés donc la passion le fait qu'on a envie de défendre on dit un bon truc c'est le meilleur du monde on est c'est le foot c'est l'opin qui est le piscineur qu'on entend parler sûrement d'ici un an après la coupe du monde ça sera que ça leur vie c'est le meilleur qui pour fédérer et faire la socialisation quand c'est la coupe du monde c'est le foot et ainsi de suite alors que moi au fond je me dis mais non c'était dit par mathieu c'est quels sont les individus les éducateurs les éducatrices qui normalement doivent être des éducateurs et des éducatrices qui dans les cartes pro qui disait du classeur sportif et par entraîneur et très souvent c'est galéré c'est c'est un peu effectivement on le voit parce que les politiques publiques d'appeler un projet ont amené le secteur sportif traditionnel à se dire un autre des problématiques d'emploi on avait des emplois dans les clubs qui permettait de financer la pratique sportive lambda et la pratique sens de l'anglais mis en place comme ça c'est le modèle français pendant 60 ans autour de deux critères je sais j'en ai discuté que leur président de génération qui ont toujours été très clair nous le ministère il nous évalue sur deux critères le nombre de licences la performance ça c'était le modèle et c'est un modèle qui est en train de disparaître il est encore prégnant il a resté mis en avant parce qu'on a encore à l'étranger de 24 et les jo après ce qui restera de ce modèle là je sais pas je suis pas dans la rue de cristal mais à mon avis ça va être force fortement construit ce qui fait que ça avait les clubs de sport traditionnel à se dire il faut qu'on trouve les leviers les leviers ont bien vu qu'avant les collectivités locales je prends l'exemple ici du département c'était flagrant 2013 où le département de j'ai un choix de 10 c'est simple nous on est une collectivité le sport c'est une compétence obligatoire comment on va l'utiliser et département il fait le choix de dire il faut que ce soit en lien avec nos compétences et notre compétence première qui est la situation donc les étapes les la pratique sportive a créé le département il est fait un accompagnement des années 80 jusqu'aux années bas de douze où il fallait structurer mon sport bon il a mis des moyens dans cette direction après change de travail et on voit bien qu'aujourd'hui les régions les j'étais tout le monde va se poser la question là où il ya des budgets qui sont restreints de dire on va se concentrer sur qu'est-ce qu'ils veulent compétence obligatoire qu'est-ce qu'il est une compétence complémentaire pour en particulier tout ça le club de sport traditionnel le petit club il est baumé mais c'est pas qu'à des dix ans bénévoles qui sont orientés et c'est légitime on va pas leur reprocher par la pratique de leur passion c'est quand même leur truc on va pas demander un club de foot local de dire il faut pas être passionné puis devenez juste un objet d'intérêt général qui va servir à tout faire et dans les pannes et dans rétons d'un autre on me dit mais le club des bénévoles c'est quand même pas ça sa fonction première donc les clubs qui ont des budgets et des organisations et des fonctions support eux qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont lire activement les politiques publiques porté par l'état ou porté par la collectivité ils vont s'y placer pour dire nous regardez ce qu'on fait en vérité on fait la socialisation et par expérience sur l'ensemble des territoires national très souvent puisqu'il ya quand même l'objet licence compétition nécessité de développer de faire perdurer son activité on va se débrouiller quand même que l'éducateur qu'on va des sociosportifs s'il peut choper un champion c'est pas mal si le champion fait prendre la petite photo dans le journal en disant rien d'un interdit prioritaire qui c'est pas mal vous avez vu grâce à nous super club c'est top et c'est devenu quelqu'un intégré d'un cd c'est devenu un super citoyen en réussite ouah si c'est ça donc moi ça m'interpelle et nous en tout cas on est plutôt dans le schéma qu'elle est écrit et qu'elle dit autour de la question de pratiques libres et on n'est pas d'utilité par les accords d'une fédération certainement pas le licencié et encore moins la performance et à nous on sera avec une visée où les professionnels sont pas les professionnels du sport ça va utiliser l'outil sportif c'est plutôt les professionnels l'accompagnement social